Pour moi, en surprise, il va trouver les voies nécessaires et M. Zemmour sera là au premier tour. Je les aurai et je serai au second tour. Marine Le Pen, Eric Zemmour et Nicolas Dupoignan ont leurs 500 signatures. Voilà, il faut le rappeler, ça y est, ils peuvent enfin respirer. Dans un premier temps, on pourrait trouver peut-être un aménagement sur ce pass vaccinal. Il ne serait peut-être pas supprimé complètement, d'accord ? Il serait peut-être modifié, voire supprimé, mais il y a quelque chose qui va bouger au niveau de ça. Je vous annonce qu'à partir du lundi 14 mars, nous allons suspendre l'application du pass vaccinal partout où il s'applique. Là pour moi, les cartes me disent bien qu'elles pourraient rejoindre M. Zemmour et Eric pour sa campagne présidentielle de 2022. Je suis absolument convaincue qu'Eric Zemmour est le mieux placé dans cette élection présidentielle. C'est la fin d'un faux suspense. À 38 jours de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron a officialisé sa candidature à un second mandat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada